re bonjour donc là je vais faire suite à la précédente vidéo j'ai une coupure de vidéo j'ai plus de mémoire dans mon téléphone donc je vais faire la suite dans ma précédente vidéo concernant la réinitialisation de la boîte vitesse donc on va récapituler rapidement là j'ai démonté vous vous rappelez j'ai démonté le j'ai démonté le calculateur de la boîte vitesse comme ça on le rebranche pour que pour initialiser le pilote et effacer le cache de mémoire là ce que vous faites vous mettez le contact là j'ai mis le contact donc vous appuyez bien sûr sur le stop et là vous mettez le r comme si vous allez conduire le n le poids mort démarrage mode sport mode manuel vous faites 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 et 6 et là on reprend dans le des et on repart au point mort mode parking voilà donc et là on va rebrancher maintenant la fiche et remettre le calculateur à sa place on coupe le contact bien sûr voilà là je vais rebrancher le calculateur rapidement une fois qu'il est mis vous appuyez vous appuyez là ça va s'enfoncer automatiquement voilà faut forcer un peu quand même remettre le boîtier en place voilà et le tour est joué bon après il faut remettre tout en place bien sûr tout ça je le remettrai plus tard voilà et après à la conduite faut aller doucement au début parce que vous allez voir que ça va être bloqué ça va prendre le temps de tour initialiser donc je le mettrai plus tard ok et voilà donc n'oubliez pas de liker s'il vous plaît de vous abonner partager si vous ne cessez pas encore fait et de partager la vidéo plus il y en aura de vue plus d'abonnés il y aura d'autres surprises prochainement pour des vidéos que vous allez beaucoup aimer donc je répète pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo donc celui là c'est l'amplificateur audio dans le cas où vous avez un problème vous pouvez le changer ou si vous allez rajouter un amplificateur vous pouvez retirer les câbles d'ici c'est ce qu'on appelle la lecture ça veut dire tu prends un câble pour brancher l'amplificateur donc le lecteur ça part d'ici donc je vais pas ça c'est une vidéo pour tout expliquer donc c'est ce qu'on appelle le préampli donc le préampli on peut le récupérer de là pour donner le signal à l'amplificateur ok comme ça on peut tout commander de volant et à la fois et l'ampli ça sera juste après donc et qui va c'est lui qui va déclencher l'amplificateur une fois que vous allumez le poste et après c'est ça un préampli pour envoyer le signal dans l'amplificateur soit bien amplifié pour les jeunes surtout qui aiment être le bonbon voilà merci n'oubliez pas s'il vous plaît de liker partager la vidéo vous aurez des proches vous êtes comme ça vous m'encouragez à mettre d'autres vidéos il y en a il y en a plein encore pour le dépannage dans d'autres domaines aussi dans tout corps de métier sauf le maçonnerie bien sûr et plomberie donc et sinon vous allez avoir beaucoup de surprises après vous allez beaucoup aimer donc plus à les partager plus de vues vont m'encourager à mettre d'autres vidéos voilà merci et à la prochaine vidéo